Générique Et Florence, au maire de cette édition, les surveillants pénitentiaires qui sont en colère. Agression verbale et physique à répétition, ils crieront leur ras-le-bol demain à Rennes, parmi eux des agents de la prison des Croisettes à Coulennes. A Rue Audin, le maire sortant conforté, 14 conseillers municipaux réélus après des démissions en série. Tous sont issus de la liste que l'élu soutenait. Et puis, comme chaque lundi, le résumé sport, du basket, du hand, du rugby et la remise des prix de l'ACO. Mon invité, William Laurent, de la Fédération du Commerce et de l'Artisanat du Mans, il manifestera avec d'autres devant la préfecture de la Sarthe le 27 janvier pour protester contre une pression fiscale étouffante. Colère donc des surveillants de prison, des pieds d'Aloire, mais également de Bretagne et de Basse-Normandie. Ils vont manifester ce mardi devant le centre pénitentiaire de Rennes-Vevin. De violentes altercations récemment opposées, surveillants et détenus, comme à la prison des Croisettes à Coulennes, ou encore à Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Des conditions de travail de plus en plus difficiles devenues inacceptables pour le syndicat FO. Ils sont venus apporter leur soutien à leurs collègues choqués. Jeudi dernier, trois surveillants ont été agressés par un détenu à la maison d'arrêt de Coulennes. Une agression de trop pour les représentants régionaux et nationaux du syndicat FO pénitentiaire. C'est ce qu'ils iront répéter demain à Rennes lors d'une manifestation. Ils réclament des états généraux de la prison pour redéfinir une politique adaptée au milieu carcéral. Avec une première urgence, le recrutement de personnel. Les agents sont épuisés par les heures supplémentaires, ont un rythme de travail insupportable. Je rappelle l'espérance de vie, 62 ans d'un surveillant. Donc recruter du personnel, redonner du pouvoir aux agents, leur redonner des moyens de contrainte, leur redonner le pouvoir sur la courcie et faire comprendre aux personnes détenues que c'est bien le surveillant qui gère l'établissement et que ce n'est pas eux qui doivent avoir la loi dans nos prisons. L'autre exigence des syndicats, c'est le retour des fouilles au corps dans tous les établissements. Avant, on fouillait systématiquement à corps les détenus quand ils avaient un contact avec une personne extérieure, ce qui évitait qu'eux puissent rentrer armes, etc., drogues, explosifs. Alors on ne peut plus, donc il y a des portiques, mais les portiques, tout ce qui est drogue, ça ne détecte pas. Tout ce qui est explosif, ça ne détecte pas. Résultat, selon les syndicats, des détenus maintenus sous la pression des caïds de prison pour ramener de la drogue et des surveillants en danger. Ceux agressés à Coulennes la semaine dernière sont toujours en arrêt de travail. Une grogne également chez les syndicats de professeurs. Ce lundi aurait dû avoir lieu le comité technique académique, mais la FSU a décidé de boycotter la réunion. En cause, selon le syndicat, une dotation nettement insuffisante. Un seul nouveau poste a été accordé au département en primaire pour la rentrée 2014. Inadmissible pour la FSU, alors que le gouvernement promettait des moyens supplémentaires. On écoute Dominique Chaperon, secrétaire départementale du SNIPP. Comment voulez-vous qu'avec ce poste supplémentaire, on puisse répondre aux besoins des élèves ? Actuellement, dans le département, nous avons un manque criant de remplaçants. Tous les jours, des classes sont sans enseignants. L'enseignant est malade, il est en congé, congé maternité. Et personne n'est là pour le remplacer, parce que les enseignants qui normalement sont prévus pour assurer les remplacements sont déjà affectés sur des postes qui sont, eux, vacants. Un mot de politique à présent. Le maire du Mont, Jean-Claude Boulard, candidat à sa propre succession, dévoilait aujourd'hui sa liste, l'occasion d'une photo sur l'esplénade des Quinconces. Oui, Yannick, une liste de 55 noms, c'est la première dévoilée au Mans. On y retrouve des élus expérimentés et 19 nouveaux venus en position éligible. La moyenne d'âge est de 48 ans. Le poste numéro 2 est occupé par Isabelle Séver, future première adjointe. Stéphane Lefol, ministre de l'Agriculture, est lui aussi à nouveau présent, mais en position de simple conseiller municipal. Tout cela, évidemment, en cas de victoire. Tous ont posé sur le Quinconce devant l'espace culturel des Jacobins pour la photo officielle. Premier mythique de campagne ce soir, à la maison pour tous, Jean Moulin. Peut-être la fin du tumulte à Ruedin avec des élections complémentaires qui se sont déroulées ce dimanche. Au cours des six dernières années, 14 conseillers municipaux ont démissionné. La raison, des batailles d'idées, mais aussi d'égo. Il fallait donc remplacer ces élus et c'est un ouf de soulagement pour le maire actuel Alain de Lafoy. Emilien David. 21 heures hier soir. Après plusieurs mois de trouble, 14 nouveaux conseillers municipaux sont élus à Ruedin. Et donc toute la liste de Alton-Michel est donc élu. Merci. La liste présentée par le maire de Ruedin l'emporte avec une large majorité, 61% des voix. L'équipe municipale sort de ces élections soulagées et renforcées. Par moi qui a mis les 8 ans dans l'urne, c'est bien les Renaudinois. Et donc ils m'ont renouvelé effectivement en confiance. Ils savaient que c'était une liste qui était présentée par moi-même. Donc voilà, ils ont voté pour nous. Lors des votes, l'alternative était la liste de Roger-Dominique Parmé, l'union démocratique pour la défense des rues haudinois. Une liste montée 4 jours avant le premier tour. La défaite ne surprend pas les candidats, mais reste amère. Quand on voit M. Delafoy dans la rue, c'est un homme parfait. Par contre, quand il s'agit de gérer un budget, c'est loin du compte. Qu'est-ce que vous lui reprochez au budget de Ruedin ? Au budget de Ruedin, quand ils sont arrivés en 2008, il y avait 2,2 millions de budget. Aujourd'hui, on a 2,5 millions de fonctionnement et 4,7 millions de budget. Donc à quoi a servi la différence ? Roger-Dominique Parmé ne veut pas en rester là. Il compte de nouveau créer une liste pour les municipales au mois de mars. Tout comme un autre candidat présent hier soir, Samuel Chevalier. Le patron du super-ru de Paris-Nier-Lévesque promet de s'atteler à sa campagne dès demain. Une nouvelle bataille commence. En bref, fait d'hiver, un homme samedi vers 15h. Les pompiers ont repêché dans la Sarthe le corps d'un homme de 53 ans. Il a été retrouvé par des promeneurs à hauteur de l'île-aux-plans, Chaumont. Selon les pompiers, le quinquagénaire était décédé depuis plusieurs jours. D'après les premiers éléments de requête, il s'agirait d'un suicide. On s'intéresse à présent aux difficultés des commerçants et artisans monceaux avec notre invité William Laurent. William Laurent, bonsoir. Vous êtes membre de la Fédération du commerce et de l'artisanat du Mans. Vous appelez à manifester le 27 janvier à 15h devant la préfecture. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas moi qui appelle à manifester. En fait, c'est d'abord tous les commerçants et les artisans de la Sarthe. Il y a un constat qui s'est fait avec les pressions fiscales qui n'ont cessé d'augmenter en 2013. Un petit chiffre de l'INSEE, c'est 1,1 milliard d'euros qui ont été demandés en plus en cotisations obligatoires aux artisans et aux commerçants. 100 millions vont être demandés en plus en 2014. On arrive en fin 2013 avec un essoufflement total des artisans et commerçants. Des grognes à droite à gauche et de ces grognes a commencé à naître un collectif. Les uns connaissant les autres ont commencé à s'appeler, se téléphoner, dire qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Par essence, le commerçant étant individuel, c'est assez une première de les voir tous se regrouper ensemble et de partir vers une mobilisation le 27 janvier. Alors vous vous êtes regroupés pour réclamer quoi en fait ? Alors aujourd'hui, il y a quelques points qui nous intéressent. Parmi d'autres, les prélèvements obligatoires au niveau du RSI qui sont de plus en plus lourdes puisqu'ils sont basés sur un forfait et non pas sur le réel bénéfice ou chiffre d'affaires du commerçant. Ce qui fait qu'un commerçant qui ne peut ne rien gagner doit payer quand même des cotisations qui pourraient le mettre à mal. Ensuite, nous avons la CFE qui est un problème un peu plus local, qui est la contribution foncière des entreprises, qui est une nouvelle taxe qui est apparue il y a deux ans, sur laquelle on voudrait pouvoir agir. Et toutes les cotisations qui sont annexes à ces cotisations-là, qui sont obligatoires et qui ne cessent de manquer. Et il y a un plan sur quatre ans d'augmentation et ça devient de plus en plus lourd pour les commerces et les artisans. Alors c'est étouffant, vous dites comment ça se traduit concrètement aujourd'hui au Mans, du côté des commerçants que vous côtoyez ? Alors les commerçants que je côtoie, malheureusement, que ce soit au Mans et même dans la Sarthe, puisque là on est vraiment sur un mouvement départemental, beaucoup ont du mal, tout simplement, une fois tout payé, à se payer eux-mêmes. Donc heureusement que souvent ils ont des conjoints qui pourraient travailler. Donc le commerçant n'est plus la manne comme on pouvait l'imaginer, ou alors il va travailler 60 heures pour un SMIC. Donc ça devient de moins en moins acceptable. Et comme évidemment il est tout seul, c'est beaucoup plus facile de lui taper dessus. Comme on dit, plus on a pour et bas, plus il est populaire. Et là en effet, le commerçant tout seul, c'est plus facile d'aller le voir. Donc on veut vraiment montrer au pouvoir public qu'aujourd'hui on est capable de se mobiliser, de dire non, stop, on n'en peut plus. Arrêtez de nous taper dessus, faites quelque chose, faites une pause. Est-ce que des commerçants ont dû se séparer de salariés ? Alors ça provoque en effet plusieurs problèmes. Des commerçants qui avaient des structures avec 2, 3, 4, 5 salariés, j'en connais certains évidemment, malheureusement, qui ont dû se séparer de salariés pour pouvoir continuer à exercer leur activité. D'autres, il suffit de regarder les pages de RG, règlements judiciaires ou liquidations judiciaires du Maine Libre tous les mercredis. C'est une catastrophe, il y a énormément, énormément de commerçants qui arrêtent, qui ferment. Alors pourtant, le président François Londres a annoncé le 31 décembre un pacte de responsabilité, moins de charges sur le travail, moins de contraintes administratives. Ça ne vous suffit pas ? Alors les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, on va bien voir ce que ça va donner. Le MEDEF est séduit. Le MEDEF est séduit, mais les commerçants, ce n'est pas le MEDEF. On est une organisation, le collectif que l'on a monté, je veux bien le préciser, nous sommes complètement apolitiques et nous ne voulons plus être engagés auprès d'aucun syndicat, quel qu'il soit. Quels sont les autres concurrents auxquels vous devez faire face ? Il y a Internet par exemple ? Alors Internet est une concurrence, une pseudo-concurrence. Le commerçant doit avant tout mettre en phase son savoir-faire et le contact humain. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel dans une démarche marchande, surtout quand on vend aussi des produits, on a besoin de conseils. Même le vêtement, l'informatique, la technologie, la restauration, l'alimentaire, on a besoin de conseils. Et donc je crois que mettre en avant le savoir-faire est très important. D'autres commerces extérieurs, en effet, souffrent de plus en plus sur la région d'Ancel, comme Fannie-Millivage 2, alors que la Sarthe est un département complètement sinistré à ce niveau-là, sinistré dans le sens où on a le plus haut niveau de commerce et de zones périurbaines en France. C'est une catastrophe pour les centres-villes et les quartiers. De nombreux combats à mener. Merci William Laurent. Et on passe au résumé sport du week-end. Au programme, la belle victoire du MSB en basket, mais aussi du rugby, du hand et la remise des prix de l'ACO à ses licenciés. Le tout mis en musique par vous, Yannick. En basket, 15e journée de proie. Le MSB est allé s'imposer à Rouen ce samedi, 76 à 67. Les monceaux prennent du même coup la tête du championnat. Égalité de points avec trois autres équipes. Mercredi, ils se rendront à Poitiers, équipe de probé pour le compte de la Coupe de France. En rugby, le RCM s'est imposé assez facilement face à la bolse dimanche après-midi, 32 à 5. Les monceaux ont inscrit quatre essais, mais en en tant qu'essayant, ce qui les prive du bonus offensif. On a mis l'ingrédient nécessaire qu'on n'avait pas mis la semaine dernière, qui était l'engagement physique. On a beau rendre des kilos et des centimètres à une équipe qui est beaucoup plus costaud que nous. À partir du moment où on fait tomber une équipe, on enraille tous leurs jeux. Et puis nous, on peut mettre en place notre jeu. Voilà, on a basé toute la semaine le travail sur l'engagement individuel et ça s'est ressenti aujourd'hui. En haut de belles reprises pour les cheminottes en National 3 féminine, le CSC Le Mans s'est défait d'Angers, 28 à 24. Les mancelles restent donc dans le trio de tête. Et puis, c'est une tradition. L'Automobile Club de l'Ouest débute l'année par une cérémonie de remise de prix. De nombreux licenciés, pilotes, copilotes et commissaires ont ainsi été récompensés. La CO a également remis quelques prix coup de cœur. Parmi eux, Jacques Nicolet, le président directeur général de l'écurie au Crassing, primé notamment pour avoir emporté le trophée d'endurance 2013 dans la catégorie LMP2. Et on termine par une info pratique. Avec la fermeture, c'est à l'hôtel A11 à 28 Le Mans Nord. Vinci Autoroute effectue le renouvellement de ses équipements vidéo. Une déviation sera mise en place. Merci beaucoup Florent pour ce tour d'horizon complet de l'actualité sartoise en ce lundi. On se retrouve évidemment dans 6 minutes à peu près pour l'actu vu par vous. On recevra Alain Moreau, spécialiste de l'histoire sartoise. On parlera avec lui de l'hiver rigoureux de 1709. À suivre justement, concernant 2014, la météo de Romuald Besson. Sous-titrage Société Radio-Canada